donc bonjour à tous c'est puis alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné pour un film s'appelle full contact alors rien à voir avec absolument aucun rapport avec le film de vandamme là on est sur un film de hong kong avec un film de ring olam même si ring olam par la suite travaillera avec vandamme c'est un immense réalisateur de hong kong il fait un peu partie des trois grands réalisateurs de la nouvelle vague dont tu as d'un ou ring olam et ce film full contact c'est un immense polar film d'action noir vraiment c'est un film de ouf alors avec dans le rôle titre enfin dans le rôle titre dans le rôle principal show you fat il ya aussi simon yam qui fera le méchant qui est excellent et on a bien sûr encore anthony wong qui fait le meilleur ami de show une plate et qui fait un personnage trouble un personnage entre deux entre le méchant et le gentil et c'est vraiment excellent alors ce film de quoi ça parle ben en fait c'est show you fat c'est un vide or de boîte de nuit il est fou amoureux de sa copine qui travaille dans la boîte et donc il est ami avec anthony wong qui arrête pas de se foutre dans la merde et où il a des dettes au cul et du coup il accepte un braquage avec le cousin de ce dernier donc joué par simon yam qui est un braqueur qui un fou furieux il est à tête d'une bande de cinglés il ya une meuf c'est une vraie c'est une vraie dingue il tue il ya aussi bas le gars s'appelle carrément le taré c'est carrément son nom je crois qu'on je crois qu'il est pas nommé autrement pendant le film donc c'est une bande de braqueurs complètement fou qui sème les cadavres surtout les partout où ils passent et donc ils vont ils vont braquer une livraison de d'armes avec des scènes d'action mais qui sont excellentes et surtout qu'ils sont très brutales de toute façon le film globalement est super violent il ya vraiment une volonté de faire un film très noir et donc bien sûr ça va mal tourner il va sur yung fat va se faire doubler il va être laissé pour mort par son meilleur ami et en fait il va revenir évidemment pour se venger et tout le film tourne autour de ça autour de sa vengeance et c'est vraiment un excellent polar de hong kong un excellent film bourré de deux scènes d'action qui sont qui sont plus balèze les unes que les autres le trio d'acteurs ben ils sont ils sont au top du top ils ont bâché une fête huile il a un caris de ouf si moyam en méchant il est excellent leur leur souvent leur leur regard leur duel de regard comme ça ils sont vraiment excellent notamment quand ils se revoient dans la boîte de nuit au travail ben anthony monk c'est pareil il est génial dans le personnage du mec qui a trahi son meilleur pote enfin bon c'est 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 une histoire de dingue il y aura des fusillades de fou notamment dans le notamment le le braquage le braquage de avec une fusillade qui tournera au carnage complet il ya toute une famille qui se fera massacrer d'ailleurs les les vraiment les scènes d'action sont sont très viscérales très violente le film est excellent il y aura le l'échange de coups de feu dans la boîte de nuit où carrément les balles elles sont filmées en fait c'est un boulet de taille mais en vitesse accélérée on va dire avant l'heure puisque le film date de 93 on chaque chaque coup de feu entre simon yam et show you fat on voit les balles qui partent comme ça des flingues qui vont à toute vitesse à travers le bar c'est excellent jusqu'au duel final tout aussi énorme où ils vont se tirer dessus ils se tirent dans les doigts et tous les blessures sont ultra violentes pas vraiment c'est c'est un film ben c'est vraiment un film franchement ring olam là il nous a fait il nous a gâté trio d'acteurs excellent scène d'action au top réalisation au top le film il est il est mortel on se fait pas chier une seule seconde en fait c'est vraiment c'est du lourd moi je vous le conseil à 400% et je vous dis à plus pour de prochaines critiques